Salut tout le monde, c'est Ivax, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un sèche-cheveux de chez la marque Nea Kassa Donc on est juste ici sur le F1 et comme vous aurez pu le voir du coup c'est un sèche-cheveux pour chien Donc voilà au niveau du design, il est assez compact je trouve ma foi, il est très sympa, on a un packaging aussi qui est ma foi très très beau Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, voilà si vous voulez voir un tout petit peu les caractéristiques, je vous invite à faire pause Donc voilà un peu au niveau du sèche-cheveux, on retrouvera directement 3 embouts Donc ça aussi c'est assez sympa, on a vraiment la possibilité de mettre plusieurs embouts sur ce sèche-cheveux Et il a l'air d'avoir une assez bonne prise en main étant donné que c'est un sèche-cheveux vraiment qui est long Donc ça c'est plutôt pas mal, il va être du coup rapide et efficace d'après ce qui est marqué sur le produit Et assez silencieux et il ne brûlera pas votre chien, donc ça c'est plutôt pas mal aussi à ce niveau là Sur ce c'est parce qu'on va le déballer, on va voir tout ce qu'on retrouve dans la boîte Ok, on trouvera du coup une petite housse pour mettre le sèche-cheveux Qui ma foi je trouve très très belle, voilà, très très douce en tout cas, voilà, petite housse assez sympa Donc très gentil de leur part de fournir ça, on retrouvera bien sûr Ah, ça je ne m'attendais vraiment pas à avoir ça, donc je vais l'ouvrir Hop, je vais enlever les scotches de chaque côté, voilà Donc on retrouvera bien sûr un petit siphon, écoutez ma foi, très quali aussi, très très doux Avec le logo de leur marque qui est maintenant, c'est vraiment un petit plus qui est fourni Donc ça c'est assez sympa quand même d'avoir fourni tout ça Maintenant on va s'attaquer au plus lourd Donc juste ici on aura directement un manuel d'utilisation pour le sèche-cheveux Alors on ne va pas s'attarder là-dessus non plus On va du coup retrouver le sèche-cheveux avec les trois différents embouts Donc on va d'abord commencer par les embouts Donc voilà le premier embout qu'on va retrouver L'embout plutôt assez plat et lent, donc ça c'est plutôt pas mal On va bien sûr retrouver un deuxième embout qui lui sera en rang Ok, c'est assez sympa, j'ai jamais vu d'embout de ce style Et un embout qui sera lui encore plus plat et plus lent Voilà, par rapport à l'autre, pour que vous puissiez comparer un peu mieux Honnêtement c'est assez sympa Et du coup on va finir par le sèche-cheveux Qui est lui juste ici Donc on n'aura plus rien dans la boîte Donc je vais la mettre sur le côté Voilà, donc là je vais enlever le petit plastique juste ici Donc voilà au niveau du sèche-cheveux, honnêtement très quali Je ne sais pas ce que vous en pensez Donc là les embouts on va tester juste d'en mettre un comme ça Pour voir comment ça se clips Hop, voilà Donc vous avez juste à l'enfoncer Et à le verrouiller en le poussant vers la barre Donc là il est verrouillé, il ne peut plus sortir Et on a vraiment ça se tient très très bien Il n'y a pas de soucis Et ça fait vraiment un design se trouve assez sympa Devant je suis assez surpris Je ne m'attendais pas à un produit d'une telle qualité Donc honnêtement je suis assez bluffé Donc là il tient bien Donc ça, ça change assez facilement Je vais essayer de mettre lui pour voir Ecoutez, ma foi honnêtement c'est plutôt pas mal On change les embouts quand même très facilement Donc ça, il n'y a pas de soucis à ce niveau là On y aura du coup les différentes puissances Qui seront juste ici Donc deux cols allumés Le mettre sur un, le mettre sur deux Donc je vais allumer ça tout de suite Ecoutez, voilà du coup On se retrouve avec le sèche-cheveux Donc là je viens de le brancher Et honnêtement ça a l'air plutôt pas mal Très très simple à le mettre en place Donc là je vais laisser cet embout pour le test Donc là, hop, je vais l'allumer Je vais le mettre sur un Donc là il est sur un Il jette vraiment de l'air frais Et il est quand même assez silencieux Regardez, si j'approche mon ventilateur Mon sèche-cheveux près de ma plante Donc je vais mettre ma plante juste ici On voit bien que ça fait bouger toutes les feuilles Et je vais le mettre sur la puissance 2 Donc là la puissance 2, ça rigole pas du tout Comme on a pu le voir Ça l'a vraiment poussé très très loin Honnêtement Voilà, ça marche vraiment très très bien Je suis assez surpris On a vraiment une très très grosse puissance Avec les puissances Donc là il est vraiment de l'air fait Donc si j'appuie juste ici On va voir la couleur de la LED Qui va changer juste ici Là il va jeter de l'air un peu tiède Donc je vais rappuyer encore une fois Il va jeter encore de l'air encore un peu plus chaude Là elle commence vraiment à être assez chaude Et si je rappuie encore une fois dessus On va être du coup sur une LED rouge LED rouge juste ici Et là il va vraiment jeter de l'air très très chaud Donc honnêtement c'est plutôt pas mal Voilà vous avez au monde Pas mal de possibilités avec ce sèche-cheveux Honnêtement il est vraiment très puissant Je suis assez surpris Je suis assez surpris de la puissance du sèche-cheveux Voilà sur ce c'est parti Moi je vais aller le tester sur mon Shiba Je vais le laver Je vais vous mettre tout ça en accéléré Et je vous ferai une petite conclusion Allez c'est parti à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Écoutez voilà Donc là je viens de finir de laver mon Shiba Comme vous avez pu le voir honnêtement On a un sèche-cheveux qui fonctionne très très bien Je suis assez surpris par la puissance de ce sèche-cheveux Honnêtement vous avez vraiment pas mal de possibilités Entre les deux puissances Et les températures de disponibilité avec le sèche-cheveux Je suis vraiment agréablement surpris On a un design aussi qui est très très sympa On a vraiment une très bonne prise en main Voilà vraiment vous n'aurez aucun souci A sécher votre animal avec Honnêtement c'est vraiment un plaisir ce sèche-cheveux C'est la première fois que je teste un produit de ce type Vraiment Et c'est vraiment pas mal pour les animaux de compagnie Vraiment je peux vraiment que vous le conseiller Donc si jamais vous intéresse Moi je vous mets tous les liens dans la description Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner A liker, à commenter et à partager C'était Ivax Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo Peace